Dans l'espace, la sécurité physique et la santé des astronautes sont des préoccupations majeures. Ils doivent être en bonnes conditions physiques et psychologiques pour mener leur mission. Et il faut veiller à ce qu'ils restent en bonne santé en vol, puis de retour au sol. C'est le rôle de la médecine spatiale. En France, c'est MEDES, l'Institut de médecine et de physiologie spatiale qui assure cette activité. Une filiale du CNES et du CHU de Toulouse. MEDES, c'est l'Institut de médecine et physiologie spatiale qui a principalement trois missions. La première mission étant le support à l'Agence spatiale européenne de ses activités de volabilité et d'exploration. La deuxième mission étant la recherche clinique autour de la médecine spatiale. Et la troisième mission étant de se servir de ses compétences précédentes pour développer des projets sociétaux et des applications vers la santé. La recherche clinique porte sur les effets de la micropesanteur sur le corps humain. Pour les astronautes, mais aussi pour développer des applications utiles à la médecine terrestre. MEDES dispose pour cela de la clinique spatiale implantée au sein du CHU de Toulouse. Nous faisons principalement des campagnes de médecine spatiale pour étudier, pour reconstituer l'impesanteur au sol. Afin d'élaborer des contre-mesures, des moyens pour diminuer les effets ou prévenir les effets de l'impesanteur chez nos astronautes lorsqu'ils seront en vol. Nous avons une clinique, une infrastructure de 1500 m² avec des lits. Nous pouvons accueillir 14 volontaires. Dans cette clinique, on a une centrifugeuse à Bracourt. Nous avons aussi des moyens d'une infrastructure pour faire de l'immersion sèche. Nous sommes les seuls en Europe à avoir cette infrastructure, ce matériel. La clinique organise donc des campagnes de bed rest. Des volontaires sont alités pendant plusieurs semaines, les pieds surélevés pour simuler les effets de la micropesanteur. Ou des campagnes d'immersion sèche. Ils flottent dans une baignoire, mais protégés de l'eau, sans se mouiller. Les volontaires suivent un régime alimentaire spécifique et un programme d'exercice similaire à celui des astronautes en vol. Le but est d'élaborer les programmes pour préserver la résistance musculaire et osseuse des astronautes, leur santé cardiovasculaire pendant le vol et surtout au retour. La troisième activité, développer des applications au profit de la société avec le support du centre hospitalier universitaire. Et principalement de la e-santé, donc télémédecine en particulier, et aussi de la téléépidémiologie, en cédant des outils fournis par le spatial, en particulier les satellites de télécommunication ou d'observation de la Terre. Entre l'espace et la santé, il n'y a qu'un pas, comme l'aurait dit notre ami Neil Armstrong. Nous l'avons franchi, nous le franchissons tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada